Alors pour cette recette on va commencer par mettre de l'huile de coco donc qui est solide mais qui fond à température à partir de 20 degrés donc on la mettra sur le sur le chauffage tout à l'heure pour la faire fondre on va mettre de l'huile de ricin qui est excellente pour fortifier les cheveux les ongles les cils voilà très très bien l'huile de ricin à avoir on va mettre de l'huile de sésame parce que j'avais que ça j'avais pas d'huile d'avocat donc j'ai pris ça un petit peu pour diluer parce que le coco et le ricin c'est très épais on va prendre de l'eau ligne de carité aussi qui est pareil à moitié solide mais mais qui font des 20 et quelques degrés on va mettre le sérum anti soif de chez absolution dont je ne sais absolument pas je donc on va le mettre dans les cheveux bon normalement c'est un soin pour le visage mais bon s'en fiche on va s'en servir pour pour diluer le fond de maca vital qui me reste et très très bien qui est une racine de plantes sacrées des incas une plante magique je vais aussi rajouter les quelques gouttes qui me reste du mélange de carita pour le cuir chevelu aux huiles essentielles que j'aime bien mais que je ne rachèterai pas parce que il est trop cher et j'ai pas vu spécialement d'efficacité je rajoute quelques gouttes comme ça on va mettre de l'extrait de fleurs d'orchidées royales de l'huile essentielle de bois de eau pour purifier le cuir chevelu et de l'huile essentielle de cannelle attention avec l'huile essentielle de cannelle qui est irritante et évidemment de l'huile essentielle d'ilanguilang qui est un incontournable pour les cheveux voilà on remue tout ça donc pour faire fondre un petit peu l'huile de coco et le carité le l'huile de carité on va aller mettre un petit peu sur le chauffage pendant 10 minutes voilà le temps de filmer un petit poney voilà et c'est devenu tout liquide et transparent comme vous pouvez le voir donc ben on va pouvoir passer à l'application donc pour commencer il s'agit de bien brosser bien démêler les cheveux avant tout donc une fois qu'on a bien brosser et démêler les cheveux on a commencé par étaler un peu de mélange dans la nuque au niveau des racines bien sûr le coeur chevelu bon 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 Et voilà, donc une fois que vous êtes arrivés tout en haut avec vos petits doigts, plein d'huile, et bien vous massez et vous essayez de bien faire pénétrer dans le cuir chevelu. Donc le mieux, c'est de prendre 5-10 minutes pour bien, 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 bien masser, voilà. Vous pouvez faire des petits massages circulaires avec le bout des doigts, vous pouvez tirer un petit peu sur les cheveux, voilà, tirer sur les pointes, tirer sur les racines. N'hésitez pas à faire des grands ronds, des petits ronds, vous pouvez tapoter, voilà, bien, 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 bien masser. Vous pouvez aussi le faire la tête en avant, mais complètement en avant. N'hésitez pas, c'est mieux, c'est encore mieux, là je ne l'ai pas fait par rapport à la vidéo, mais sinon vous penchez la tête en avant une fois que vous en avez mis partout comme ça, vous penchez la tête en avant, complètement en avant, et vous, vous faites des massages avec la tête en avant, ce qui permet à la circulation de bien circuler, quoi, et au centre de bien s'oxygéner. Voilà, c'est important de bien faire circuler tous les petits vaisseaux, 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 tout le sang dans les petits vaisseaux, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous finissez par les pointes, par les longueurs, avec ce qu'il vous reste d'huile, voilà, là il n'en reste plus, donc vous finissez bien ce qu'il y a sur les bords, dans le pot, en mettant vos cheveux de suite dedans, et vous peignez un dernier coup pour bien répartir l'huile sur les longueurs, et vous les accrochez, vous pouvez les accrocher, et voilà, et n'hésitez pas à vous refaire un autre petit massage, voilà, bien, 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 bien masser les racines, le cœur chevelu, voilà, pour bien faire circuler le sang. L'idée c'est de bien faire circuler le sang et de bien oxygéner tout ça.